Pendant que des personnes sont ravies de l'intelligence artificielle, sont ravies de la reconnaissance faciale parce qu'on vous vend que c'est pour votre sécurité, mort de rire, regardez ces images et on en parle un petit peu après. Les ingénieurs de Clearview ont téléchargé toutes les photos publiques de personnes disponibles sur Facebook, LinkedIn ou Instagram. Ils disposent aujourd'hui d'une base de données de 50 milliards de photos, soit en moyenne 6 photos de chaque habitant de la planète. Clearview nous a fermé ses portes malgré des dizaines de relances. Nous avons pourtant pu tester le logiciel. Nous lui avons soumis les images de nos visages issus de la vidéosurveillance de Chicopy. Souvenez-vous quand le policier nous retrouvait dans les rues de la ville avec ses caméras intelligentes. La photo est glissée dans Clearview. En quelques secondes à peine, le logiciel nous retrouve sur des dizaines d'images qui permettent d'identifier de noms, métiers ou employeurs. Deuxième test, cette fois-ci avec Jérémy, notre journaliste reporter d'images. Résultat stupéfiant. Clearview l'identifie au troisième plan sur des photos de groupe, sur d'autres photos qu'il n'a pas mises en ligne et dont il ignorait l'existence. Parfois, on ne distingue même qu'une partie de son visage, dissimulée par une caméra. On a parlé pendant des mois, des mois, des mois du crédit social à la chinoise. Là, ça sera le crédit social à la française. On y est déjà. On y est déjà. On n'est même pas au courant d'un dixième de l'observation qui est faite sur nous. Mais le crédit social, c'est ça. Arrêtez de penser que c'est pour votre sécurité. C'est pour une société de contrôle total. L'argent numérique viendra derrière, bien entendu. Le contrôle de tout, en fonction de ce que tu fais, tu seras noté, comme en Chine. Quand je dis ça, il y a des gens qui me disent « mais n'importe quoi en Chine, ils ne sont pas notés ». Tout le monde a un téléphone portable. Il suffit juste de taper sur son téléphone « crédit social à la chinoise » sur YouTube. Vous allez tomber, il y a trois reportages qui durent quatre minutes. Vous allez comprendre ce qui va se passer. « Crédit bancaire », noté « comportement dans la vie », noté « critique contre le gouvernement », noté « société de contrôle » à 100%. Et il y a des gens qui se félicitent de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui a déjà commencé par remplacer des humains dans certains métiers. Les gens, ils ne s'inquiètent pas, ils sont contents. On a plein qui téléchargent cette application, ils sont contents de se servir au quotidien de l'intelligence artificielle. Moi, ça me dépasse. Je vous le dis honnêtement, ça me dépasse. Il y en a, ils disent « mais c'est la technologie, il faut vivre avec notre monde, on est en 2024 ». Voilà, 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 voilà. Voilà où on en est. Je vais vous dire un truc, moi. Vous savez le monde que je voudrais retrouver ? C'est le monde des années 70 et des années 80. Le monde du plein emploi. Le monde où le tout numérique, c'était absolument pas ça. Avec des vraies valeurs humaines, pas des valeurs robotiques. Je ne sais pas. Moi, c'est vraiment le monde que je voudrais. Je sais que c'est foutu. Je sais que c'est foutu. Comme tout le monde accepte tout de toute façon. C'est triste. Je trouve ça triste, sincèrement. Je pense que c'est laid le plus naturel. Je sais pas. J'aime.